... Bon, alors je pense que vous m'entendez tous, ça va ? Bienvenue, merci d'être là. D'avoir l'esprit ouvert parce que ce que vous allez entendre, peut-être certains, je vais poser une question là dans deux minutes, mais peut-être certains n'ont jamais entendu parler du phénomène des abductions, plus ou moins. C'est un phénomène étrange, dérangeant, mais avec tous ceux qui nous rejoignent et la collaboration et des partenaires que nous avons, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Donc, juste avant de commencer, le déroulement, pendant trois quarts d'heure, je vous parlerai à la fois de l'association et du travail qu'on fait et déjà un peu de nos découvertes au sein de l'association. Et j'ajouterai, donc, je laisserai la parole à notre vice-présidente Isabelle de Cochco, qui est la vice-présidente psychologue clinicienne et hypnothérapeute, parce que nous travaillons avec des psychologues qui sont dans l'association. Et une personne aussi qui a rejoint, qui est dans le noyau dur du séro, qui est Bérangère, qui vous aussi racontera son expérience personnelle de vécu par rapport à ce phénomène des abductions. Alors, une petite question pour commencer, j'aimerais savoir, dans l'ensemble des gens, nous on vient de loin, enfin moi pas trop loin, parce que je viens du Tarn, du nord du Tarn. Bérangère vient de la région parisienne, Isabelle vient de Toulon, pour le moment, en vacances. J'aimerais savoir ceux qui ont mis à peu près, qui sont à 50 ou 100 km de distance, s'il y en a qui viennent 50, 100 km de distance, moins de 50 km de distance, après plus, plus 200, 300, ah oui, quand même. Ah, bravo, alors là, félicitations, là, je vous fais... 8, 300. D'accord, ok, bon, super. Voilà, donc le sérofrançois, et une deuxième petite question, est-ce que certains savent un petit peu, déjà, ce que c'est que le phénomène des abductions ? Si vous pouvez lever la main, que je puisse voir, à peu près. Ah oui, quand même, il y en a un certain nombre, d'accord, bon. Je vais faire quand même un petit récap très vite, de ce que c'est que le phénomène des abductions. Bon, vous avez certainement entendu parler du phénomène OVNI depuis assez longtemps, donc les atterrissages d'êtres extraterrestres. Et puis, là, les États-Unis et d'autres pays vivent la même chose que nous, ou nous vivons la même chose qu'eux. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui nous approchent de différentes manières, des êtres qui ne sont pas humains, et qui nous, je dirais, nous enlèvent, d'une certaine manière, dont je vais vous expliquer, de différentes façons, nous approchent et où on a des expériences avec des marques sur le corps, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à des fois à détecter des choses. Et, bon, j'approfondirai un petit peu plus tout à l'heure. Donc, pour présenter Séro France, qui est rencontre rapprochée d'OVNI ou d'extraterrestres, créée en 2014 avec Nicolas Dumont, qui est un psychologue hypnothérapeute. Alors, je dirais que des psychologues à qui j'ai sollicité, qui étaient à l'INRES. Donc, l'INRES, c'était l'Institut de recherche des événements extraordinaires. C'est psychologue, avec Stéphane Alix, qui a créé, fondé cette association. Moi-même, je suis rentrée dans l'INRES, mais bon, là, je soutiens l'INRES, parce que vraiment, il a fait un travail extraordinaire avec des psychologues pour parler du phénomène, des phénomènes paranormaux, dont aussi les abductions. Et il a rencontré le docteur John Mack, qui, aux États-Unis, est vraiment quelqu'un de... Voilà, qui est un psychiatre. Je dirai un mot tout à l'heure, en hommage à cet homme qui a fait un travail considérable, aussi avec d'autres personnes aux États-Unis sur les abductions. Le CERO, donc, avec ses psychologues, je souhaitais vraiment faire venir des psychologues cliniciens, hypnothérapeutes, pour nous aider dans le fonctionnement, la compréhension du phénomène, et aussi de nos expériences, qui sont très dérangeantes, comme je disais tout à l'heure, et qui perturbent beaucoup de ceux qui arrivent dans notre association, et qui ont besoin d'un soutien, d'une aide psychologique, voilà. Donc, en 2014, je demande à Nicolas Dumont, psychologue, de, s'il veut bien rejoindre le CERO, France, et de nous aider à constituer, je dirais, dans l'association, un groupe de recherche, de travail et de soutien pour les gens abductés, en France. Je dis bien en France, parce que, aux États-Unis, c'est fréquent, dans d'autres pays, je pense qu'en Russie, il y en a, en Belgique, ça se crée, mais ce n'est pas encore au point, en Angleterre, il y a quand même des groupes. Par contre, notre structure, elle est un petit peu innovante, parce que j'ai discuté avec des gens, chercheurs, aux États-Unis, sur les abductions, et ils m'ont dit, en l'occurrence, le docteur Jacobs, David Jacobs, que nous avons rencontré l'année dernière à Paris, et il m'a dit, aux États-Unis, la structure que vous avez, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de psychologue associé aux abductés pour faire ce travail de soutien, en suivi et en rencontre, je dirais, groupée avec le psychologue. J'étais très étonnée, mais il m'a confirmé, effectivement, que connaissant bien le milieu de l'ufologie, puisque lui-même faisait beaucoup de régressions, enfin, il en a fait pendant presque 40 ans, avec, ça va en revenir, enfin, un ufologue très connu, Bud Hopkins, aux États-Unis, et donc, il m'a expliqué que cette structure était très intéressante, parce que ça permettait d'aller plus loin dans la compréhension des abductions et de voir par rapport aux phénomènes et aux réactions psychologiques qu'on pouvait avoir après ces enlèvements. Donc, je vous disais, 2014, création de l'association, le noyau dur, après, donc, Isabelle Cochco nous rejoint, et puis, Bérangère, voilà, tout un groupe. Alors, la structure exacte, c'est des adultés, voilà, qui sont au sein de l'association, et des psychologues cliniciens. Pour les ufologues, franchement, j'en connais pas mal, même des gens qui sont vraiment français, je veux dire, dans le sens très, très élaboré, ou connu dans le milieu, mais je leur ai dit, ils me demandaient de rentrer dans l'association, je leur ai dit, écoutez, non, parce que je n'ai rien contre les ufologues, et il y a des bons ufologues, il y en a d'autres, c'est plutôt discutable, mais, voilà, il y en a des sérieux qui font un travail conséquent derrière, et je leur ai dit non, parce que nous vivons des expériences, des fois très difficiles, psychologiquement parlant, et c'est dur, nous souhaitons pas avoir d'observateurs, je vous parlerai des groupes de parole que nous faisons tout à l'heure. Donc, je leur ai dit, on peut être partenaire, si vous voulez, échanger des informations, selon les possibilités, parce qu'on a une certaine confidentialité, pour respecter, justement, le souci, je dirais, des expériences, du vécu, des fois des souffrances, de ceux qui nous approchent, qui rentrent dans l'association, et on essaye de garder une certaine confidentialité. Donc, je vous dis, l'association créée avec le soutien, je vous parlais de Stéphane Alix, journaliste, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a, donc, avec des psychologues, des thérapeutes, créé l'association pour tous les phénomènes paranormaux, qui, enfin, un éventail assez large, dont des rencontres avec des êtres dits extraterrestres, et tous les phénomènes paranormaux qui sont parallèles. Et Yvonne Smith, qui, en fin de compte, elle est une hypnothérapeute américaine, et qui a créé Sero International aux États-Unis, et qui a, en fait, depuis 25 ans, près de 30 ans même, créé cette association pour les abductés américains. elle a été en contact avec le docteur John Mack, avec Bud Hopkins, voilà, des personnes comme ça qui sont spécialisées, qui étaient spécialisées dans la phénomène des abductions aux États-Unis. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse sur les, comment dire, aux États-Unis, sur les abductions, c'est que dans les années fin 50, début 1960, aux États-Unis, il faut savoir que les abductions, donc les enlèvements dits extraterrestres, ou les approches d'extraterrestres près des personnes, quoi, les contacts rapprochés, faisaient que si les personnes en parlaient, dans les médias ou au niveau public, les gens étaient emprisonnés, avec une amende très, très, très importante à payer, je dirais, c'était des personnes comme vous et moi, qui avaient des expériences du vécu rapprochés et enlevés, et qui racontaient soit à des personnes proches, quand ils pouvaient, parce que ce n'est pas évident non plus, ou former des groupes, et là, je vous dis, c'était quand même très sévère aux États-Unis. Et puis, aux États-Unis, il y en a eu un certain nombre, et maintenant, il y en a en millions, ce n'est pas centaines de mille. Aux États-Unis, c'est des quantités industrielles qui sont enlevées régulièrement, parce que ça continue toujours. Et c'est dans d'autres pays aussi vérifié, puisque nous, on est en contact avec plein de pays étrangers, qui nous contactent via notre site Internet. On est obligé de les renvoyer vers le pays d'origine, ou de faire une collaboration. On essaie un petit peu, pour le moment, de voir ce qu'on peut faire, mais on a beaucoup de demandes. et voilà. Donc, si vous voulez, c'est un phénomène qui se... pas qui se répand, mais qui se vulgarise, entre guillemets, parce que c'est le moment, je dirais. Voilà. C'est le moment de... Deux phénomènes qui sont, je dirais, factuels, pas uniquement dans l'imaginaire de la personne, qui font, pardon, donc, on attire l'attention maintenant, même dans la partie, je dirais, médicale. On essaie de trouver des partenaires au niveau médical, pour pouvoir nous aider dans notre démarche. Donc, je continue sur l'existence de Sérofrance. Donc, en fait, le but, je vous disais, des entités non identifiées, bon, plus ou moins non identifiées, parce qu'à force, à force, tous les éléments rejoignent, je dirais, pour beaucoup, ceux des États-Unis, les enlèvements, des prélèvements, pardon, de matériel génétique, donc, c'est-à-dire du sperme, des ovules, de la peau, des différentes choses qui sont... qu'on constate sur le corps, ou qu'on découvre après, pendant les régressions. Je viendrai un petit peu plus tard vous en parler. et des souffrances psychologiques à répétition dues à ces enlèvements qui sont traumatisants pour certaines personnes, parce qu'on s'est aperçu que tout le monde, en fin de compte, n'était pas, je dirais, totalement ou gravement impacté au sens psychologique. il y en a qui intégraient le phénomène et qui avaient même, je dirais, des rapports amicaux avec ces êtres et qui finissaient par, je dirais, pas passer, enfin, pas une alliance, mais disons, un mode de compréhension, d'information, voilà, qui se passe entre eux et nous. On pense que il y a derrière tout ça quand même quelque chose d'important qui s'est préparé depuis longtemps parce qu'on a des éléments, je dirais, tangibles qui nous font de plus en plus voir que ce n'est pas juste une mascarade et puis hop, on en reste là et on pense que simplement c'est arrivé et c'est terminé, c'était quelque chose qui s'est passé dans nos têtes. Il y a comme une espèce de stratégie ou de plan, je dirais, qui est établi, qui n'a pas un sens mais disons, parce qu'on essaie de comprendre ce qu'ils nous font et pourquoi, mais disons, quelque chose quand même qui a une explication, des explications avec ce qui se passe. Sur la suite, le fonctionnement, alors il faut que je vous explique qu'en général, les gens nous contactent par le site internet que je vous donnerai tout à l'heure qui est serrofrance.com ou si vous faites serrofrance, vous le trouverez. Donc dessus, on a des contacts et les gens nous écrivent par ce biais-là leur récit. Des fois, des gens qui nous disent qu'ils n'ont pas parlé depuis des années et des années parce que s'ils essayaient d'en parler à leurs proches, s'étaient considérés comme légèrement schizophrènes ou éventuellement paranoïaques pour dire, c'est-à-dire légèrement un peu timbrés et là, je ne veux pas être péjoratif quand je dis ça, mais ça prend des allures, je dirais, un petit peu maladies. Donc il y en a même qui ont essayé d'en parler à leur médecin selon leur dire et le médecin commençait par évoquer l'hôpital psychiatrique. Donc pour vous dire que là, on vient se présenter aujourd'hui à vous, on espère que vous ayez un esprit ouvert, même, on ne vous demande pas de croire tout, mais du moins d'écouter et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà. Déjà, c'est une approche par rapport au phénomène qui est, comme je vous disais tout à l'heure, absolument étrange et dérangeant. Donc, ils nous contactent à la fois par le site internet et puis ensuite éventuellement par d'autres, par des ufologues qui nous les envoient, par des compteurs comme Elisabeth de Calini par exemple qui nous envoient des personnes et puis parfois des gens qui savent qui nous sommes parce qu'on fait de plus en plus de conférences et qui viennent nous voir à la fin de la conférence pour nous dire voilà ce qui m'est arrivé, je vais vous laisser mes coordonnées, on voudrait échanger, je voudrais vraiment rencontrer d'autres personnes qui ont vécu les mêmes phénomènes que vous, que moi, pardon, et donc je voudrais aller plus loin et comprendre pourquoi. Ensuite, on a un entretien avec un ou une psychologue qui est membre de l'association pour comprendre si la personne elle est dans un, comment dire, dans un fantasme ou si elle a vécu quelque chose et à travers ce vécu s'il y a des éléments tangibles pour pouvoir aller plus loin et il y a des questionnements qui sont faits dans l'entretien avec les psychologues et là, Isabelle vous en parlera tout à l'heure un petit peu du fonctionnement. Donc, on a des groupes de paroles qui sont tous les deux mois, alors on en a créé sur la région parisienne pour accueillir Île-de-France et même au-delà parce qu'il y a des gens qui viennent des fois d'assez loin pour ce groupe de paroles accompagnés bien sûr de psychologues et avec des régressions qui se font bien entendu isolées dans une autre salle et pour aller plus loin dans la démarche de compréhension de ce qui s'est passé par rapport à la personne avec le psychologue et puis des échanges que nous faisons avec l'ensemble des personnes qui sont là pour voir un peu on travaille sur un thème dans l'après-midi on fait des comptes de paroles le matin et l'après-midi régression et donc les échanges aussi avec des thèmes où on cherche par exemple pour vous donner le cas sur les marques sur le corps qu'on a pu découvrir ou éventuellement d'autres expériences la description des êtres les rapports communs voilà donc on fait aussi pour ceux qui sont vraiment très loin parce qu'on en a dans toute la France nord, sud, est, ouest partout et on fait un entretien Skype avec un psychologue aussi où on partage en plus petit nombre les entretiens alors les visiteurs comme on les appelle vous en avez entendu peut-être parler de certains donc les gris petits gris donc c'est pas les escargots mais c'est parce que c'est les mêmes noms parfois il y a même des moines déjà j'ai entendu qui se font surnommés petits gris enfin bon des grands gris des insectes ce qu'on appelle des insectes alins c'est à dire un peu de ce style là voilà avec une tête allongée des yeux assez gros noirs ils sont un petit peu ils font penser on dit insectes alins parce qu'ils font penser un petit peu des mentes religieuses ils sont en collaboration avec les petits gris les grands gris aussi il y a des relations avec ce groupe là les reptiliens donc pour ceux que je sais pas si vous voyez bien mais c'est pas toujours évident ceux là enfin c'est une forme de reptilien alors les grands gris c'est ceux là donc vous voyez apparemment dans les descriptions que nous avons c'est vraiment des personnages qui atteignent 2m50 même plus des fois qui sont décrits comme longiligne avec des doigts assez étirés des bras très maigres et des capes avec capuche ou pas comme les petits gris où parfois on en trouve avec des capes ou des capuches et puis ensuite les blonds nordiques alors celui-là c'est une image d'un humite je sais pas pour ceux qui ont entendu parler des humites je vais pas m'étendre je dirais sur le sujet des humites aujourd'hui parce que c'est toutes plusieurs conférences qu'il faudrait faire dans notre groupe enfin dans l'association personne n'a rencontré par contre des blonds grands blonds oui il y a eu ce cas là et des êtres à la peau bleue alors il y en a encore plein d'autres mais si vous voulez moi je vous décris là je vous donne ceux qui sont répertoriés dans l'association tous les gens qui nous ont contactés voilà les êtres je dirais avec lesquels ils se sont trouvés en contact ensuite ce qui se passe quand je vous disais les éléments factuels par rapport aux enlèvements on constate que on se réveille par exemple le matin avec des traces sur le corps soit des dessins comme une cible de marque rouge par exemple alors c'est pas on nous a dit oui mais ça c'est peut-être vous avez laissé l'embout d'un ses cheveux sur la peau les gens nous disent attendez je suis pas maso à ce point là pour avoir une marque sur la peau d'un embout de ses cheveux c'est à dire ça fait deux cibles l'une dans l'autre voyez de marque rouge il n'y a pas que ces dessins là là je vous ai pas mis tous les dessins parce que il y en a beaucoup de marques qui sont répertoriées des implants peut-être certains ont entendu parler d'implants dans le corps on travaille là dessus parce que c'est très complexe on est en train de s'apercevoir que c'est un phénomène alors il y a les implants je fais très vite physiques qu'on voit par exemple pour certains ou d'autres avec des radios au rayon X ou par IRM on détecte des objets je dirais dans le corps qui ne sont pas du tout des objets comment vous dire comme les épines calcanéennes c'est à dire vous savez par exemple des petits bouts d'os qui poussent sous pied ou des choses comme ça vraiment il y a des éléments qui nous font penser par rapport à l'étrangeté de ce qui se passe dans ces détections d'implants qu'il y a quelque chose d'étranger alors étranger je dirais même pas terrestre en France on n'a pas encore pu le faire il y a des gens dans l'association qui ont vraiment des implants on les voit bien par contre si vous voulez ce que ce qu'avait fait le docteur Roger Lear aux Etats-Unis qui a travaillé justement avec des adultes pendant des années il a écrit deux livres que je vous recommande totalement excusez moi j'ai pas les titres là Lear c'est le docteur Lear c'est L-E-I-R Roger là il est décédé mais il a écrit c'est un chirurgien qui a travaillé sur les implants aux Etats-Unis qui a fait un travail de scientifique mais je dirais c'est extraordinaire il a analysé en laboratoire le contenu de ces implants donc comme des grinderies ou d'autres objets qu'il a analysés et on voyait vraiment enfin l'analyse de ces résultats les matériaux de ces implants n'étaient pas terrestres c'est-à-dire qu'aucun matériau de ces objets ne provenait de la Terre voilà c'est-à-dire qu'aucun matériau c'est-à-dire qu'aucun matériau c'est-à-dire qu'aucun matériau c'est-à-dire qu'aucun matériau c'est-à-dire qu'aucun matériau